On dit que juste avant de mourir, on voit toute sa vie défiler. Voici à quoi la mienne ressemblait. Tu n'as vraiment pas eu de chance, Chris. Au revoir, Chris. Ne raconte pas de mensonges quand tu seras au paradis. Hé, Chris, tu me filles tes BD ? Tu viens de salir un pantalon qui m'a coûté 2 dollars. Hé, repose en paix. Chris ? Maman ? C'est comme si je n'étais pas là. Je suis seulement venue voir mon brillant mathématicien de fils à l'oeuvre. Madame Morello a dit que je pouvais assister à son cours. Si je pouvais simplement la jouer cool, peut-être que tout se passerait bien. Aujourd'hui, nous allons faire des fractions. Combien font 3 douzièmes plus 3 quarts ? Qui veut répondre ? Moi, madame, moi ! Rochelle ? Chris connaît le résultat. Il a eu un A. C'est vrai. Il a eu un A. Si j'avais su conduire, j'aurais fait ça. Je connais pas le résultat. Ah bon ? Mais comment est-ce possible ? Toi, le grand champion en maths. La calculatrice humaine. Tu as eu un A. En réalité, j'ai eu un F. Les femmes savent toujours se mettre d'accord pour vous coincer. Madame Morello, merci de m'avoir accordé un peu de votre temps. Viens, Chris. On se retrouve plus tard. Maman, je vais t'expliquer. D'accord. Je t'écoute. Tu vas m'écouter ? Oui. Explique-toi. Voilà. J'avais peur que tu te mettes en colère à cause de mon F. Et je voulais faire mieux au prochain semestre. Alors, j'ai changé ma note. Et puis, j'ai imité ta signature sur le bulletin que j'ai donné à Madame Morello. Je croyais que t'allais pas le découvrir. Croyais que t'allais pas le découvrir ? Mais pour qui tu me prends ? Je ne suis pas née de la dernière pluie. Tu me mens, tu changes ta note, tu imites ma signature. Non, mais est-ce que tu as perdu la tête ? Écoute, Chris. Si tu mens, tu voleras. Si tu voles, tu tueras. Et je n'irai pas sortir tes fesses de prison. Chris, si tu avais mis toute cette énergie pour réviser tes leçons de maths, tu ne serais pas dans ce pétrin. Je suis très fâchée que t'aies eu une mauvaise note. Mais bien plus fâchée encore que tu m'aies mentie. Tu n'es pas bête, Chris. Alors, agis en conséquence. N'oublie pas que si je t'ai mis au monde, ce n'est pas pour que tu tournes mal, compris ? Oui, maman. Très bien. On rentre à la maison. Ma mère m'avait donné l'impression d'être le plus bel imbécile du monde. Alors, c'est tout ? Non, tu vas me remonter cette note, sinon je vais t'en coller une qui va te faire juger la cire des oreilles. Maintenant que je m'étais fait attraper, mes parents avaient enfin un sujet de conversation. Qu'est-ce qui s'est passé avec Chris aujourd'hui ? Ça y est, j'ai réglé toute l'affaire. Comment va ton pied ? Ça va. J'ai une surprise pour toi. J'ai regardé ton feuilleton aujourd'hui. C'est vrai ? Oui. Mais si tu ne veux pas en parler... Non, 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 au contraire. Parle-en-en, parle-en-en. Non. Est-ce que tu savais que Nicky avait été strictiseuse ? Strictiseuse ? Et Victor, il le sait ? Bien sûr qu'il le sait. Tout marchait toujours beaucoup mieux à la maison, quand tout le monde faisait son boulot. Et après m'être tapé la plus grosse honte de toute ma vie, je savais très bien ce qu'il me restait à faire. Maman, j'ai eu mon bulletin. Un dé ? Mon fils a eu un dé ! Et ça te fait plaisir ? Ce qui me fait plaisir, c'est de ne pas être obligé de te buter les fesses. Everybody face great ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada